Musique Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons son Saint-Nom. Lecture du Livre des Actes des Apôtres Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem depuis le lieu dit Mont des Oliviers. Qui en est proche, la distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. A leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'était Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélémy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude fils de Jacques. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus et avec ses frères. Musique Psaume 86 Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Elle est fondée sur les montagnes saintes. Le Seigneur aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Mais on appelle Sion ma mère, car en elle tout homme est né. C'est lui, le Très-Haut, qui la maintient. Au registre des peuples, le Seigneur écrit, chacun est né là-bas. Tous ensemble, il danse et il chante. En toi, toutes nos sources. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean En ce temps-là, près de la croix de Jésus soutenait sa mère et la sœur de sa mère Marie, femme de Cléophas et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voici ton fils. Puis il dit au disciple, voici ta mère. Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, j'ai soif. Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'isope et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, tout est accompli. Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre, homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Sous-titrage ST' 501 Frères et sœurs dans le Seigneur, chers disciples du silence, Aujourd'hui, 20 mai 2024, la Sainte Église célèbre la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Église. C'est le lundi de la Pentecôte. C'est un jour spécial durant lequel nous commençons à voir les fruits de l'Esprit Saint dans la vie des disciples. La Pentecôte, c'est le cinquantième jour depuis la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce jour en particulier où le Seigneur a décidé de nous envoyer l'Esprit Saint, d'envoyer l'Esprit Saint dans son Église, d'envoyer l'Esprit Saint dans les apôtres, d'envoyer l'Esprit Saint dans le monde. Et dans la lecture du livre des Actes des Apôtres, nous avons compris une chose fondamentale, qu'il fallait que la Mère de notre Seigneur, la Mère de Dieu, soit avec les apôtres au moment où ils allaient découvrir ce qu'elle avait déjà découvert depuis sa propre création. Nous savons que Marie est Immaculée Conception, c'est que l'Esprit Saint l'a préservé de tout péché afin qu'elle puisse porter en elle le Fils de Dieu, Dieu lui-même, afin qu'elle puisse être la Mère de Dieu. Et, comme on le sait, l'Esprit Saint, durant sa vie terrestre, a comblé la Vierge Marie pleinement. La grâce de Dieu l'a complètement remplie afin qu'elle conçoive Dieu qui devait de se faire homme. Alors, il n'est pas étonnant que la Vierge Marie, la Mère de Jésus, la Mère de Dieu, soit avec les apôtres au moment où eux allaient découvrir pour la première fois l'Esprit Saint comme troisième personne de la Très Sainte Trinité. A leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'était Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélémy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le zélote, et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un même cœur, étaient assis dus à la prière avec des femmes, avec Marie, la Mère de Jésus, et avec ses frères. Vous comprenez, mes frères et sœurs, l'intention de l'auteur de ce texte. Cet auteur veut nous montrer l'importance, la place primordiale qu'occupe la Vierge Marie dans la communauté des apôtres. Et l'Évangile nous le révèle bien. Sur la croix, Jésus se tient avec les deux malfaiteurs. Et au pied de la croix, qui avons-nous ? Nous avons le disciple que Jésus aimait et nous avons la Mère de Jésus. Que pouvons-nous lire ? En ce temps-là, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, c'est-à-dire que le regard de Dieu se pose sur sa créature, qui est en même temps sa propre mère. Et près d'elle, le disciple qu'il aimait, Dieu dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Nous savons que la parole du Christ, à ce moment, a valeur testamentaire. Alors, le Christ appelle sa mère du nom de femme, c'est-à-dire Ève nouvelle, celle qui, contrairement à la première Ève, accomplit parfaitement l'identité de la femme telle que Dieu se la voulait. « Voici ton fils. Moi, je pars. Désormais, tu ne mourras plus moi comme fils, parce que je pars vers mon père, mais tu auras comme fils mon disciple. Tu auras comme fils et fille tous mes disciples, tous ceux et celles qui vont croire en ma parole proclamée par mes apôtres et qui vont décider de me suivre. » Il n'en reste pas là et dit aux disciples, « Voici ta mère. » Jésus nous met en relation avec Marie. Jésus connaît Marie plus que personne parmi nous. Il sait bien qu'elle est capable d'être source de consolation, source de grâce, source de bénédiction, source d'accompagnement, source de conduite, source d'Esprit Saint pour ses disciples. Si Marie, frères et sœurs, a été la mère de la tête de l'Église, comme on le voit dans le livre des Actes des Apôtres, alors elle sera aussi la mère de son corps. Comment une maman peut-elle être la mère de la tête de son enfant sans être la mère de son propre corps ? On le voit quand Saul est en train de persécuter l'Église et qu'il est en train d'aller jusqu'à Damas pour accomplir cet acte au Dieu. Le Seigneur qui veut en prendre soin, le Seigneur qui veut que Paul se convertisse, que Saul se convertisse en Paul, lui apparaît en lui disant « Pourquoi tu me persécutes ? » Et Paul lui répond « Seigneur, qui es-tu ? » « Je suis Jésus que tu persécutes. » C'est dire que le Christ, notre Seigneur, se reconnaît comme étant pleinement présent dans son corps mystique qu'est l'Église. Alors, aujourd'hui, Marie devient la mère de l'Église. Et ce n'est pas une vue simplement universelle, mais c'est une vue personnelle, particulière, au travers de chacun et de chacune d'entre nous. Quand le Christ dit à Marie « Voici ton fils et à Jean, un des apôtres, un des disciples, symbole de chacun et de chacune d'entre nous, voici ta mère », il veut que chacun et chacune d'entre nous prennent réellement dans sa vie quotidienne Marie, la mère de Dieu, la mère de Jésus comme sa propre mère. Alors, frères et sœurs, n'hésitons plus. L'un des fruits de la révélation divine, l'un des fruits de la Pentecôte est aussi de prendre Marie pour notre propre mère. Et on le voit dans l'Évangile. À partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, vous comprenez, c'est que l'offre de Marie à ses disciples et l'offre de ses disciples à Marie est une révélation divine, fait partie de la révélation divine. Jésus se devait de le dire pour boucler la boucle. N'ayons plus peur, mes frères et sœurs, de prendre réellement chaque jour de notre vie Marie pour notre propre mère. Que le Seigneur nous l'accorde pleinement par son Esprit Saint au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage